Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du CIP TV, la chaîne du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Alors nous continuons cette série d'entretiens avec les différents opérateurs aussi venus des Quatre Points du Monde, comme vous pouvez le constater avec la présence de la France, qui était venue à travers une délégation organisée par Business France, si je ne me trompe pas. Et j'ai avec nous sur ce plateau M. Driss Samri, du Centre scientifique et technique du Bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et également avec nous M. Gabriel Borg, chef des ventes de JF Piping System. Tout à fait, bonjour. Bonjour, alors bienvenue. Donc, comme je l'ai expliqué, vous êtes arrivé dans le cadre d'une délégation, plus de 16 entreprises venues de France, grâce à l'accompagnement et le soutien de Business France, que nous remercions au passage. Vous êtes là pour profiter aussi de cette occasion et de rencontrer un peu l'ensemble des opérateurs du secteur du bâtiment, la construction, de l'urbanisme et bien évidemment aussi de la décoration et pratiquement les institutions marocaines aussi qui sont présentes. Alors, je vais me tourner vers M. Driss Samri. D'ailleurs, je découvre qu'il y avait un Centre scientifique et technique du bâtiment et qui apparemment a plus de 100 ans d'existence. Quasiment, oui, tout à fait. Donc, le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est une entreprise publique, donc un établissement public à caractère industriel et commercial qui est effectivement créé en France depuis 1947. Donc, effectivement, un grand nombre d'existences. Il ne me semble pas qu'on est un équivalent au Maroc, non ? Pas un équivalent en tant que tel. Après, il y a des structures qui sont sur des périmètres plus ou moins proches, mais on n'a pas d'équivalent effectivement. C'est à peu près 1000 personnes aujourd'hui. Donc, principalement sur Paris, sur Marne-la-Vallée et avec des antennes sur Grenoble, sur Nantes et sur Sofia Antipolis dans le sud de la France. Alors, quelle est la mission justement du Centre ? La mission, c'est clairement d'accompagner toute l'innovation dans le domaine du bâtiment et plus généralement de l'aménagement durable. On touche aussi à la ville. Donc, c'est vraiment… On a cinq activités en fait au CSTB. La première, c'est la recherche et l'expertise vraiment pour imaginer et concevoir la ville, le bâtiment de demain. D'accord. Ça, c'est le premier. Et accompagner effectivement les acteurs dans cette transition finalement énergétique et environnementale. La deuxième, c'est effectivement toute la partie évaluation, accompagner, sécuriser finalement les innovations sur le marché. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la vie technique, notamment. Très bien. Qui est assez reconnu comme gage de qualité pour sécuriser effectivement les produits sur le marché. Il y a la partie certification pour laquelle on a d'ailleurs une équipe dédiée sur le pavillon d'Aure France sur la partie justement aussi canalisation, évacuation d'eau. Donc, qui porte un certain nombre de marques de certification, notamment QB. Voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui accompagne les acteurs par le biais de la diffusion des connaissances. Donc, tout ce qui est mis à disposition de guides techniques, de formations. Et on travaille avec quelques acteurs marocains aussi, notamment sur ce sujet de la diffusion de connaissances. On accompagne un certain nombre de structures publiques ou parapubliques sur ces sujets-là. Très bien. Alors d'ailleurs, le sujet, la thématique de cette édition, 18e édition quand même déjà, 36 ans d'existence, je tiens à le souligner pour nos téléspectateurs, du CIP, Salon international du bâtiment. L'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et donc, vous, vous êtes aussi en charge du pôle santé et confort. Oui, tout à fait. Donc, santé et confort, ça explique en quoi, ça représente quoi exactement ? Prendre en compte, finalement, on fait des bâtiments. Si on fait des bâtiments, c'est pour que les gens se sentent bien dedans. Oui. Donc, ils se sentent, c'est des espaces qu'on veut confortables et qui ne soient pas nuisibles pour leur santé. Donc, le pôle santé et confort du CSTB, il a pour vocation de prendre en compte, justement, tous les facteurs qui impactent sur la qualité des environnements intérieurs. Donc, c'est de l'acoustique, c'est de la lumière, c'est de la qualité de l'air intérieur. Donc, le CSTB pilote, en fait, l'observatoire français de la qualité de l'air intérieur. Et on mène comme ça depuis 20 ans des campagnes dans les logements, dans les bureaux, dans les écoles. Donc, c'est vraiment prendre en compte cette dimension pour qu'effectivement, quand on construit des bâtiments, qu'on rénove des bâtiments, on s'assure effectivement qu'on ait des espaces dans les gens dans lesquels ils se sentent bien et qui sont favorables à leur santé. Donc, ça, c'est des thématiques qui montent en puissance aujourd'hui. Tout à fait. C'est vraiment une thématique d'actualité. D'ailleurs, c'est dans la bouche de tous les opérateurs, tous les acteurs. On est vraiment orienté développement durable, écologie, efficacité énergétique. Alors, je me tourne vers M. Gabriel Borg, chef des ventes de JF Piping System, donc une entreprise internationale, j'ai envie de dire, mais vous gérez la dimension en France. Alors, effectivement, je représente la société Georges Fischer, JF Piping System France, aujourd'hui au Maroc, en tant que chef des ventes de bâtiment. Et effectivement, nous avons une représentation au Maroc, à Casa, avec ma collègue Rieslène, que j'accompagne sur le salon. Merci. Et effectivement, juste pour reprendre par rapport à mon collègue du CSTB, donc la globalité de nos tuyauteries pour distribuer l'eau potable, eau froide, eau chaude, sont justement préférencées, ont un certificat cubé. Pour les installations et la sécurité. Donc, vous êtes un garant, vous, pour ces entreprises-là. Vous leur allouez, enfin, vous leur certifiez leur produit. Certification, donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'obligatoire, aujourd'hui, en France ? C'est obligatoire, c'est très important et recommandé dans la globalité des projets, surtout les gros projets. D'accord. Alors, vous êtes arrivé avec une panoplie de solutions. Tout à fait. Parlez-nous-en. Effectivement, aujourd'hui, enfin, cette semaine, nous sommes là pour représenter nos deux produits phares qu'on veut vraiment mettre en avant au Maroc, parce qu'on sent qu'il y a du business, de la possibilité d'améliorer le confort et la qualité au niveau des projets bâtiments. Alors, pour ce faire, je vais vous présenter un de nos produits phares. Le premier, pardon, c'est Lighting Automation System, qui se compose d'un automate et de vannes qui permettent de faire la régulation, l'équilibrage dans tout ce qui est réseau d'eau chaude sanitaire. Pourquoi ? Pour apporter une sécurité au niveau de l'eau chaude distribuée, pour éviter tout ce qui est légionnel, donc bactéries, à l'intérieur de l'eau sanitaire. Le deuxième point essentiel, c'est par rapport à l'optimisation énergétique. Donc, c'est limiter les consommations énergétiques, que ça puisse être au niveau électrique, gaz, fuel. Pour chauffer cette eau et donner de l'eau chaude dans l'ensemble du bâtiment. Donc, on mesure vraiment de manière précise la température de l'eau sans dépenser des énergies démesurées. Nous allons pouvoir mesurer, effectivement, grâce aux vannes, la température exacte de l'eau dans chaque colonne. Et grâce à ce fait, nous allons pouvoir ajuster et faire aller l'eau chaude au bon endroit pour garantir cette sécurité au niveau d'hygiène. Et donc, du fait qu'on envoie au bon endroit et qu'on soit sûr de ce qui se passe dans notre installation, on va garantir et pouvoir optimiser cette énergie. Dans tout type d'installation, on parle du privé comme de l'industriel aussi ? Tout type d'installation où il y a plusieurs boucles d'eau chaude sanitaire avec un bouclage. Donc là, c'est vraiment important. L'autre point fort qu'on va pouvoir faire avec ce produit, du fait qu'on va optimiser l'eau, on va apporter du confort, surtout dans tout ce qui est hôtellerie au niveau du tourisme. Parce qu'on est tous, tous les matins, on ouvre son robinet d'eau chaude et on est content quand l'eau chaude arrive rapidement. Et ça évite justement des pertes d'eau potable au niveau de l'égout. Et on est dans l'actualité aujourd'hui avec ce qui se passe avec le stress hydrique, notamment dans les régions comme Marrakech et dans le sud du Maroc. Et effectivement, c'est un problème dans le monde entier actuel. Après l'été qu'on a passé, on se rend compte que l'eau doit être protégée. Il faut éviter de la gaspiller, mais il faut toujours apporter cette hygiène également et ce confort aux gens. Donc les produits en question dont vous parlez sont disponibles à travers votre structure ici à Casablanca, c'est ça ? Alors effectivement, chaque projet est étudié par nous personnellement pour déterminer avec le client ce qu'il a besoin comme matériel. pour pouvoir après le commercialiser et l'installer. L'installation se fait également en accompagnement, donc par la force de vente Georges Fischer Piping System. Donc ça, c'est aussi important d'avoir un service derrière et pas uniquement une vente. Très bien. Driss Samiri, quelles sont vos attentes du Centre scientifique et technique du bâtiment à l'occasion de ce Savant international du bâtiment ? C'est tout d'abord de pouvoir nouer des collaborations, des partenariats avec les organismes et avec les structures. Et puis je remercie Gabriel pour avoir mis en évidence effectivement la certification QB. Et donc c'est pour accompagner les distributeurs étrangers qui veulent s'investir sur le Maroc et plus globalement en Afrique de s'appuyer effectivement sur notre marque QB qui est un gage de qualité et qui permet d'accéder plus facilement au marché marocain et au marché africain de manière générale. Et dans l'autre sens, même une entreprise marocaine qui aurait la possibilité d'être certifiée par le Centre scientifique pourrait accéder peut-être plus facilement au marché en Europe. En Europe également. Et nous avons des démarches comme ça avec un certain nombre de grandes structures privées aujourd'hui qui nous sollicitent dans le cadre d'appréciations techniques, d'avis techniques pour justement plus facilement toucher le marché européen. Tout à fait. Alors avec cette digitalisation aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les opérateurs qui nous entendent et qui nous écoutent peuvent accéder à ce type d'informations, à une sorte de batterie de guide ou tout de suite accéder à… Tout à fait. On a un ensemble de sites internet qui est disponible. On a l'accès à ces éléments-là. Et puis ce sera avec plaisir qu'ils puissent me contacter. Je me ferai plaisir de faire le relais au sein de notre direction commerciale et marketing au CSTB et plusieurs auprès des autres directions. Donc voilà où trouver bien sûr les deux entreprises. Donc le Centre scientifique-technique du bâtiment dans l'espace de Business France et JF Piping System. Donc 16 entreprises représentées de France qui ont fait le déplacement. Vraiment merci d'avoir fait le voyage. Et puis profitez pleinement justement du dynamisme du secteur, comme vous pouvez le voir. Alors vos impressions sur ce savon international du bâtiment ? Après quand même 4 ans d'absence. Pour nous, on a eu énormément de visites, des clients très intéressants dans tous les domaines d'activité. Donc on a plein de cartes, plein de contacts à aller voir et à présenter notre nouveauté avec les produits en adéquation avec ce qui se passe actuellement dans le monde actuel. Donc il est clair que vous allez certainement revenir très prochainement au Maroc. Avec plaisir. Au Maroc pour essayer de construire ces partenariats que vous avez développés. Donc merci vraiment d'avoir fait le déplacement. Et bien évidemment, nous recevrons d'autres entreprises qui ont été invitées dans le cadre de Business France, des entreprises françaises qui proposent des solutions innovantes pour le secteur du bâtiment, de la construction autour de tous ces sujets dont on a discuté. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est bien, ça nous a meilleur. Merci. Merci.